Sensation, Sensation Normandie, l'atelier radio. Bonjour, nous sommes une classe média, les 5e hôtissiers du collège Henri Dunant à Aumal. Nous travaillons sur la Roumanie en collaboration avec l'association Globe Reporter. Bienvenue sur Sensation Normandie. Globe Reporter est une association qui permet aux élèves d'être en contact avec un journaliste. Cette année, nous travaillons avec Elodie Offray, journaliste indépendante qui est notre envoyée spéciale. Elle est partie pendant 7 semaines en Roumanie pour nous faire découvrir ce pays. Sa mission ? Trouver les réponses à nos questions. Robin, peux-tu nous parler de la Roumanie ? La Roumanie se situe au sud-est de l'Europe. Ce pays est plus petit que la France. Il compte environ 20 millions d'habitants. Sa capitale est Bucarest. Les pays voisins sont la Bulgarie, le Monténégro et la Moldavie. Sa monnaie est le Roumain. Le climat est continental. Les étés sont chauds, ensoleillés et humides. Et les hivers sont assez durs. Enzo, qui est Chaoussescu ? Nicolas Chaoussescu est un chef d'État qui est arrivé au pouvoir en 1967 en devenant le secrétaire général du Parti communiste roumain. Ce dictateur était trop autoritaire avec son peuple. Il imposera un régime très dur et souvent injuste. Suite à la révolte du peuple, Nicolas Chaoussescu et sa femme Elena sont jugés et reconnus coupables de génocide. Ils sont fusillés le 25 décembre 1989. Cet homme avait la folie des grandeurs. Il a acheté beaucoup d'objets extravagants. Son palais, par exemple, est le deuxième plus grand bâtiment au monde. Après la Révolution, il est devenu un musée d'art contemporain. Il est possible maintenant de visiter une partie de la maison de l'ancien dictateur, qui comporte 80 pièces. Nicolas veut nous parler des ados roumains. Les ados roumains sont comme nous. Ils pratiquent les mêmes sports et vont sur les mêmes réseaux sociaux, comme Snapchat ou Instagram. Ils jouent aux jeux vidéo et suivent les mêmes modes. Par contre, il existe quelques différences au niveau de l'école. Par exemple, les primaires ont cours de 8h à midi et les collégiens de midi à 18h voire 19h. Les niveaux sont différents. En Roumanie, un élève de 5e est en 6e classe. Comme nous, ils ne portent pas d'uniforme. Pour manger, ils n'ont pas de cantine. Ils doivent amener leur déjeuner. L'été, ils ont 3 mois de vacances. Élodie, notre envoyée spéciale s'est adressée à l'école de Bucharest, un établissement réputé dans la capitale où beaucoup d'élèves apprennent le français. Les roumains préfèrent écouter de la musique avec des paroles qui cachent des messages. Ils écoutent souvent du rap américain, comme Eminem, Tupac et 6ix9ine, de la pop comme Gims et Stromae, et de rock comme le groupe Metallica et du jazz. Dès leur plus jeune âge, beaucoup de roumains jouent du piano et de la guitare. Ils étudient rarement la musique, car pour eux, ce n'est pas très important. Ils ne vont pas dans des concerts avec leurs parents. Ils écoutent souvent leur musique préférée sur Spotify, qui est un site web et une application de streaming musicale suédois. Leur hymne national est Évec toi roumain, symbolisant le courage des roumains pendant les guerres. Intéressons-nous maintenant aux habitudes alimentaires des roumains. Honorine, que peux-tu nous en dire ? Les roumains sortent beaucoup. Ils organisent des brunchs le week-end et vont au restaurant. Par contre, ils déjeunent rarement. Ils aiment aussi beaucoup les légumes, les oignons, les herbes aromatiques et aussi le poisson. Luc, peux-tu nous parler de quelques plats traditionnels ? Le salmari est un plat traditionnel utilisé pendant les fêtes. Il est constitué de rouleaux de choux farcis, de riz et de viande. Il y a aussi des plats salés, comme le messi, qui se trouvent vraiment partout. Dans les restaurants, les fast-foods et pendant les foires. Il est constitué d'ail, de viande cuite sur le grill. Le chien nizel est un autre plat très apprécié. Il est constitué de viande panée, de poisson ou de poulet. Il est servi le plus souvent avec des frites ou de la purée de pommes de terre. Finalement, les plats roumains contiennent pas mal de viande. Tous les ans, le 9 mars, les Roumains mangent des mouchines ici pour célébrer les seins du calendrier orthodoxe. Ce sont des plats qui se mangent en dessert. Il y a deux sortes de mouchines ici. Une rioche avec des noix et du miel et une soupe sucrée composée de petites pâtes. avec de la cannelle, du zeste d'orange et du rhum. Un autre dessert apprécié par les Roumains est le papanassi. Une sorte de beignet rond avec de la crème fraîche et de la confiture. C'est tellement lourd qu'on peut le manger comme plat. Nous pouvons le trouver dans tous les restaurants de Roumanie. Les garçons nous parlent de l'agriculture. Intéressons-nous au fonctionnement d'une ferme en Roumanie. Nicolas, que peut-on dire sur l'agriculture ? Un agriculteur possède en moyenne la même surface qu'un agriculteur français. Environ 150 hectares et 200 bêtes. En général, une exploitation roumaine est constituée d'une étable pour les vaches, d'une salle de traite et d'un bâtiment pour le stockage des céréales, des balots. Il y a également un silo à maïs. Lucas, peux-tu nous parler de leur terre ? Leur terre est meilleure qu'en France. Elle n'est pas caillouteuse. Il la laboure chaque début de printemps. Puis il la déchaume et il sème 3 mètres de large. Il met aussi du fumier comme engrais et quelques engrais chimiques. Parlons de leur matériel. Les agriculteurs roumains possèdent le même matériel qu'en France, mais souvent assez anciens. Charrues, des chômeurs. Ils conduisent souvent des tracteurs CAS, IH ou John Deray. Écoutons Cathy qui va nous parler du lynx. La Roumanie est un pays riche en faunes sauvages. On y trouve des ours, des loups et des lynx. Dans le passé, les gens croyaient que le lynx attaquait le bétail. Il était chassé aussi comme trophée à cause de sa fourrure ou victime de braconnage. Depuis 2013, en Roumanie, sa chasse est interdite. Manon, qu'en est-il de l'ours ? Dans certaines régions, nous pouvons croiser des ours, surtout dans les villes. L'ours est habitué à l'homme. Il se nourrit des déchets qu'il trouve dans les poubelles. Parfois, il est agressif, surtout s'il se sent en danger. Les fermiers continuent à emmener leurs troupeaux dans les zones fréquentées par les ours, même s'ils prennent le risque que certains animaux soient dévorés. Clara, peux-tu nous parler du loup ? Le loup a toujours été présent à l'état sauvage en Roumanie. Même s'il a feuillet disparaître. Dans la région des Carpathes, à l'ouest du pays, il en reste environ 2000. En Roumanie, plusieurs lois ont été créées pour le protéger. Car contrairement à la croyance populaire, le loup n'est pas dangereux pour l'homme. Par contre, il menace le bétail. Le gouvernement roumain organise donc des chasses avec un quota de prélèvement pour en contrôler un nombre chaque année. Laissons la parole à Robin et Gabriel qui vont nous parler du célèbre conte Dracula. Connaissez-vous Dracula ? Savez-vous qu'il est né en Roumanie ? Ce personnage a été inventé par Bram Stoker, un célèbre écrivain d'origine irlandaise. L'auteur se serait inspiré de Vlad Tepes, le célèbre vampire démoniaque. Ce dernier serait né dans une maison à Sigishoara, une ville située au centre du pays. Nous y trouvons un restaurant depuis 1977 nommé le Casa Vlad Dracul. Dans ce restaurant, on peut visiter une pièce qui est la chambre où serait né Vlad Tepes. On peut se faire servir des plats spéciaux. La soupe, le steak et le repas Dracula. Certaines personnes trouvent qu'il est bien que Sigishoara soit associé à la légende de Vlad Tepes. Car c'est un atout touristique pour la ville. Plus de 200 000 touristes viennent visiter la ville, surtout des Européens. L'atelier radio. Lucas nous parle d'un drôle de moyen de locomotion. Dans la région des Maramures, il y a une vallée qui n'est qu'accessible qu'en train. C'est la vallée de Lavazée. On peut y croiser des véhicules étranges. En effet, ce sont des véhicules qui ont été transformés pour rouler sur les rails. On les appelle les Dresines. Elles permettent de faciliter le transport des personnes dans les montagnes. Les roues de ces voitures ont été remplacées par des roues de fer sur un châssis en bois. Le volant sert à freiner quand on tourne vers la gauche et vers la droite, on desserre le frein. Sensation, Sensation Normandie, l'atelier radio. Merci de votre écoute. Merci au département pour son dispositif Crète 76, à nos professeurs Madame Clément et Madame Gauthier, à Vincent pour l'animation de l'atelier et à l'association Globe Reporter. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur radiosensation.fr, Zone Normandie, rubrique Atelier Radio. Au revoir et à bientôt sur Radio Sensation Normandie.